... Beaucoup de parents de petits élèves algrangeois ont eu l'œil, l'œil sur les œuvres de leurs jeunes artistes. En effet, la salle de l'étincelle d'Algrange, vendredi 10 janvier, a accueilli les œuvres picturales des enfants des écoles primaires et maternelles de la cité aux quatre mines, mines de crayons ou de feutres, pinceaux ou encore collages. Après avoir visité l'exposition de l'artiste Bekenzart, B-K-E-N-Z-A-R-T comme art bien sûr, sous Saoulette et Conseil, nos jeunes artistes en devenir ont peint leurs émotions. Intitulé de l'exposition, on vous a peint des émotions. On est allé voir une artiste et le but c'était de dessiner, d'exprimer quelles émotions on ressentait dans l'année par exemple. Donc bonsoir, aujourd'hui vous êtes à la salle de l'étincelle pour l'exposition des enfants qu'ils ont fait sur les émotions. Donc on a environ 420 toiles qui ont été exposées là ce soir. Donc les parents et les enfants ont eu des invitations pour venir voir leur exposition parce que c'est quand même un grand événement. On a beaucoup de petites artistes sur Algrange. Alors toi tu ressentais quoi ? De la tristesse, de la joie et de l'amour. Et comment que tu as fait pour exprimer ces trois sentiments au sein d'une même œuvre ? J'ai fait des cœurs pour l'amour, pour la joie j'ai mis plein de couleurs, pour la tristesse j'ai fait un nuage avec de la pluie. Vous avez été voir l'exposition de Kenza Art à la médiathèque d'Algrange. Je m'appelle Kenza et mon nom d'artiste est B. Kenza Art. En fait B. Kenza Art ça signifie être un trésor artistique. J'ai choisi l'art abstrait tout simplement parce que c'est un art qui me permet d'être moi en fait, d'être spontanée, d'être quelqu'un d'hypersensible et quelqu'un d'entier. Et voilà et en fait en gros j'ai voulu représenter cette série d'émotions parce que c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Et voilà et en gros mon art en fait c'est pour aider les gens à mettre des mots sur des mots en fait. Et voilà et donc ils se sont inspirés de ces cinq toiles qu'elle avait mis en exposition pour représenter pour eux la tristesse, la joie, la peur, l'amour, le bonheur. Voilà donc tout ce qu'eux voulaient représenter comme émotions ils l'ont représenté sur les toiles. Aller à la médiathèque d'Algrange avec ma classe et avec la classe de ma collègue pour regarder l'exposition de B. Kenza Art. Par exemple la première toile c'est la colère. La colère en fait c'est quelque chose là où en fait on va vivre quelque chose qui est très très intense. Après la deuxième toile elle va représenter le déni. Le déni en fait pour moi ça représente tout simplement le moment où en fait on prend conscience qu'on est en train de vivre un traumatisme mais on le refuse en même temps. Et après en fait la troisième toile elle représente la tristesse. La tristesse tout simplement parce qu'on a pris conscience et on a accepté qu'on est dans un traumatisme. Et j'ai mis une lueur en fait une ligne droite blanche ça représente en fait le voilà il faut garder une lueur d'espoir. Pour moi c'est hyper important. Après vous avez ici cette toile qui représente l'acceptation parce qu'une fois qu'en fait on accepte qu'on est triste. Bah en fait c'est la continuité des émotions donc en fait on accepte qu'est-ce qu'on a vécu. Et après vous avez la dernière toile la dernière toile elle représente l'amour l'amour de soi qui est hyper important parce que bah une fois qu'on s'aime bah on peut accepter tout type d'émotion en fait négative ou positif. Et à partir de ces tableaux nous avons pu réaliser des toiles en classe que la municipalité nous avait fournies. Donc les enfants ont eu le choix de représenter l'émotion qu'ils voulaient que ce soit la joie, l'amour, la sérénité, la colère aussi. Avec les outils dont ils souhaitaient, avec les outils qu'ils souhaitaient utiliser et avec les couleurs qu'ils souhaitaient utiliser. On a utilisé principalement de la peinture acrylique mais il y a eu d'autres procédés, des décollages, des outils divers ont été utilisés également. Que ce soit des pinceaux, de la peinture, de la ficelle. J'ai travaillé sur la colère et j'ai représenté la colère avec les traits rouges, plutôt roses. Et j'ai voulu représenter une patte de loup sur le dessin au milieu. J'ai fait de l'amour, un cœur tout rose, autour il était tout noir et j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai exprimé l'émotion, la joie. En tout il y avait la colère, l'amour et la joie. Moi j'ai voulu faire la joie. Et c'est vrai que de la joie on en a tous besoin en ces temps quelque peu troublés. Et de la joie, il y a de la joie comme pouvait le chanter Charles Trenet. Allié à de la fierté bien entendu et c'est normal, il y en avait chez tous les parents, des jeunes artistes à le grand joie. La joie, j'adore, c'est trop beau. Ça fait plaisir que tout le monde voit ma création. Je suis contente, je suis très fière et je suis heureuse d'être ici. Je suis extrêmement émue. Sinon, il est à noter que l'artiste Beckenzart exposera du 4 avril à la salle in vitro de Chongil sur la thématique de la résilience.